Musique Si on devait résumer Draymond Green en quelques mots Agressif des fous, violent, sauvage, impactant, vertible Trache de l'épée, pépé carrément, tu vois, tu passes quête Bon vous l'aurez compris, aujourd'hui on s'attaque à un cas très épineux Et qui risque de faire couler beaucoup d'encre Entre prise de catch, coup de pied dans les valseuses et triple double sans les points On revient ensemble sur le prime de Monsieur Draymond Green L'homme sans lequel la Golden Dynasty n'aurait peut-être jamais existé Avant d'en savoir plus sur l'ami Draymond, on vous parle d'Oli, le partenaire de cette vidéo Oli, c'est une marque de boissons qui propose plusieurs gammes Iced Tea, hydratation et surtout ce qui nous intéresse nous les sportifs Oli Energy Pour un coup de boost avant l'entraînement ou avant un combat Un shaker d'Oli Energy et vous serez prêt à donner tout ce qu'il faut sur le terrain Comme le Bulldog de la baie de San Francisco Vous pouvez oublier les boissons énergisantes classiques Parce qu'avec Oli, c'est plus d'énergie pour moins de calories Aucun sucre, pas de taurine et sans arômes artificiels pour un goût délicieux Et comme si ça ne suffisait pas, les produits sont tous made in Berlin Et sont plus respectueux de l'environnement Car les soft drinks en poudre permettent d'économiser plus de 90% d'emballage Par rapport à une canette classique Nous chez le crossover, on se régale avec tous les goûts Oli Energy Avec une petite préférence pour le Gorilla's Grape Alors, si vous voulez avoir la Grinta de Draymond et son énergie dans le Trash Talk Jetez-vous sur le lien en description Avec le code PRIMECROSSOVER, vous bénéficiez de 5€ de réduction Suffisant pour aller tester le pack découverte Oli Energy Avec les 7 best-sellers et un shaker inclus Avec ce code de réduction, vous bénéficiez de 5€ de réduction Ah Draymond, Draymond, Draymond Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne fait pas l'unanimité Loin de là Bon, c'est vrai, Dray a toujours été un personnage très clivant Et après tout, ce n'est pas un défaut Dans une ligue qui distribue des techniques par conteneur Ça fait du bien de tomber sur des anticonformistes Mais ces derniers temps, il faut bien reconnaître que Donkey A poussé le bouchon un peu trop loin Entre ses pétages de plomb à répétition Ses déclarations lunaires Et son goût un chouïa trop prononcé pour les arts martiaux mixtes Draymond et Mr Green commencent à être difficilement défendables Une grande partie des fans lui a déjà tourné le dos Et même au sein de son propre vestiaire Le capitaine historique des doubles Semble de plus en plus isolé Au point, on se demande même Si le management des Warriors ne va pas gentiment lui indiquer D'aller voir si l'herbe n'est pas plus vert ailleurs Draymond Green qui termine sa carrière loin de la baie Ce serait quand même sacrément dommage Parce que peu importe ce que vous pensez de lui Draymond est déjà et restera quoi qu'il arrive Une légende vivante des Warriors Un joueur qui vit pour le basket et pour son équipe Un chien de garde sans muselière Mi pitbull, mi chihuahua Qui pour gagner n'a pas peur de mordre Quitte à parfois aller un poil trop loin dans le vice Mais force est de constater que l'extra sportif A terni son image et son héritage On en oublierait presque quel joueur formidable et unique Il était il y a quelques années encore En même temps, il n'y a pas beaucoup de highlight pour nous le rappeler A l'instar de son poteau Rudy Gobert Dray souffre du syndrome Nate Thurman Utile sur le terrain Mais pas très flashy Et qui noircit pas systématiquement la feuille de stats Et puis bon, difficile de briller Quand on a passé toute sa carrière dans l'ombre du chef Ce n'est pas pour rien Que Clay nous fait un peu de boudin Bref, quand on met tous ces éléments bout à bout On obtient un joueur qui avec le temps Est devenu assez mésestimé Sous côté, dirait les jeunes Alors que pourtant Draymond dans son prime Draymond Green est au basket Ce que le couteau suisse est au camping Il n'excelle pas forcément dans un domaine précis Ton couteau suisse n'est pas ta première option Quand il s'agit de scier du bois Ou de couper ton entrecôte Mais il peut dépanner dans à peu près n'importe quelle situation Plus que dépanner même Sur le terrain, Dray sait tout faire Ou presque On est pile poil sur le profil Qui n'excite pas forcément les fans Mais dont toutes les franchises raffolent Dans une ère post-Lebron Où on exige des joueurs D'être toujours plus polyvalents Avoir plusieurs cordes à son arc Est devenu un critère incontournable Et bien à son prime Draymond, c'est le glougail par excellence Une sorte de Nicobatum amélioré Qui aurait atteint son stade ultime De poké évolution Les stats ne sautent pas aux yeux Ça c'est sûr Mais alors l'impact, lui, crève l'écran Pourtant à première vue Draymond Green n'a rien d'extrêmement impressionnant Du haut de son mètre 98 Il est nettement plus petit que les autres éliés forts de la ligue D'autant plus que Coach Kerr adore le small ball Et à la fâcheuse tendance de le décaler en 5 Donc, à la grande époque Dray se coltinait des mismatchs quasiment tous les soirs Heureusement pour lui Donkey est du genre petit mais costaud En revanche, ne lui demandez pas de sauter jusqu'à l'horloge des 24 Ou de battre un record sur son mètre Green est un bon athlète Comparé au commun des mortels Un brin Ironman sur les bords même Mais pas un surhomme Et encore moins un fric Physiquement, c'est l'anti-Guadala On est sur un profil assez unique Ça c'est clair C'est exactement ce qui fait de lui un joueur si spécial On peut même le dire Un précurseur Après quelques années passées à se développer dans le plus grand secret En compagnie des deux frérots Pyromans Drayman passe titulaire en début de saison de 2014-2015 Pour pallier la blessure de David Lee Désormais installé sur le poste 4 Il devient presque instantanément le patron de l'équipe Une équipe sacrée la même année Comme par hasard Et jusqu'en 2018 environ On assiste au prime de Drayman Green Faut-il y voir une relation de cause à effet ? Ça commence à faire beaucoup de coïncidences quand même Bon, c'est bien beau tout ça Et de toute façon, l'histoire vous la connaissez déjà Mais concrètement, qu'est-ce qui rend le prime de Drayman Green si marquant ? Parce que le profil dressé jusqu'à présent N'est pas des plus élogieux Commençons par son point fort Le plus important est probablement Le premier qui nous est venu à l'esprit La défense Rudy pourra dire ce qu'il veut Mais son titre de défenseur de l'année en 2017 Dray ne l'a pas volé On le concède Green ne nous a pas régalé avec des comptes ultra spectaculaires En haute altitude À la Dikembe Mutombo En revanche Qu'est-ce qu'il était efficace Toujours au bon endroit Au bon moment Pour provoquer un passage en force Chipper un ballon Contrer un adversaire un peu trop à l'aise Dans sa raquette À ce niveau On ne peut pas parler de hasard Alors oui Il y a une grosse partie de Grinta Et Drayman n'en manque pas Il est même le premier d'ailleurs À mettre la tête là où les gens sains d'esprit N'oseraient même pas glisser le petit doigt Mais cela témoigne aussi Et surtout D'une compréhension et d'une lecture du jeu Nettement supérieure à la moyenne Ce qu'on appelle communément Le QI Basket À défaut de l'être en conférence de presse Dray est un homme très cérébral Sur le parquet Défendre en 1v1 Pas de soucis Défendre en aide Un jeu d'enfant S'il faut s'occuper de pivot Drayman est présent Des meneurs Toujours Drayman Et ça C'est la définition même Du joueur NBA moderne Quand on parle des Warriors De la Golden Dynasty On pense immédiatement À leur puissance de feu en attaque Et au tir à 3 points Des deux autres zinzins Malheureusement On oublie trop souvent Que Golden State Avait également L'une des meilleures défenses De la NBA La meilleure même Sur certaines séquences El famoso Troisième quart Et ça C'est en grande partie À mettre au crédit De Drayman La défense des Warriors C'est Drayman Green Bon Et un peu Iguodala et Bogut Mais vous avez compris l'idée Le meilleur exemple C'est le légendaire Death Lineup De Golden State Ce 5 Avec Green au pivot Le symbole même Du small ball Et du basket Sans position Qui roulait sur la ligue D'une manière indécente En défense On pourrait se dire Qu'avoir un poste 5 De seulement 1m98 C'est du suicide Pourtant Cela a été rendu possible Grâce aux prouesses Défensives de Drayman Enfin Pas uniquement grâce à ça Drayman Green Est loin de se résumer A un simple défenseur élite En attaque Il occupe un rôle Tout aussi important Pour son poste On est très clairement Sur un organisateur De génie Un général des parquets Il a beau jouer Avec l'un des tout meilleurs Meneurs de l'histoire Drayman est bel et bien La plaque tournante De l'attaque des Warriors Tout passe par lui Chaque année C'est lui Qui distribue le plus de caviar Dans l'équipe Particulièrement à destination Des Splash Bros Qu'il est capable De trouver Les yeux fermés En même temps On est sur des clients Plutôt sérieux Dans le top 10 Des meilleurs joueurs Off the ball Non vraiment La connexion Entre ces 3 là C'est de l'art Que ce soit pour des tirs À 3 points ouverts Ou pour des cuts Sous le panier Ah y'a pas à dire Qu'est-ce que c'est beau Le basket Quand il est joué Avec autant de fluidité Tout paraît si naturel Presque facile Et pour tout ça Merci monsieur Drayman Pour résumer Dray est à la fois Le cœur de la défense Et le cerveau de l'attaque Mais comme si ça ne suffisait pas Il incarne aussi L'âme de l'équipe Oui bon D'accord Il ne s'agit pas D'une qualité Basketballistique En tant que telle Mais dans un sport Quo Savoir pousser Une gueulante De temps en temps C'est primordial Vous avez le droit De trouver Qu'il en fait trop Clairement Il en fait trop Mais vous en connaissez Vous beaucoup Des leaders vocaux Capables de remotiver Les troupes Et de dire leur cas de vérité A des dieux vivants Comme Steph ou Kady Bah franchement Ça ne court pas les rues Des joueurs de basket magnifiques Mais qui dans les moments chauds N'ont jamais assumé Leur rôle de leader Ça en revanche On peut en citer à l'appel Ah coucou toi Alors oui Green va parfois Souvent Trop loin Mais on ne peut pas Lui reprocher De rester apathique Face à une situation Même désespérée Même au coeur de la tempête Il n'abandonne Jamais ses hommes Et puis Il est fidèle A sa franchise A son jersey A sa ville A toute la dub nation Il pourrait Littéralement Mourir Pour Steph Ou Clay Alors même Qu'il était all-star Il a toujours Accepter de se sacrifier Pour mettre Ses deux snipers Dans les meilleures Conditions possibles Et ça Quitte à parfois Poser des écrans Pour le moins litigieux Ou bien légèrement Pousser son vis-à-vis Du Draymond dans le texte Et pour sa défense Jordan aussi Était un adepte Des poussettes Bien placées Depuis tout à l'heure On vous parle de son prime Mais si on devait Retenir Une seule saison 2016 Est une année Quasi parfaite Pour notre cher Draymond 14 points Presque 10 rebonds Plus de 7 passes Une interception et demie Et autant de contre Ce n'est pas Jordan 88 Mais alors Qu'est-ce que c'est complet Tellement complet Qu'aucun autre joueur Ne l'avait réalisé Avant lui Bah ouais Ce n'est pas parce que Dray Ne fait pas dans le stat padding Qu'il ne peut pas noircir La feuille de stat De temps en temps Un basketeur unique On vous l'a dit Mais son chef d'oeuvre Il ne le sort Que très très tard Dans la saison Littéralement Lors de l'ultime match Des finales NBA Rien que ça Le Game 7 légendaire Face aux Cavs De LeBron James 32 points 15 rebonds Et 9 passes 6 tirs à 3 points Et pas une seule passe Manquait dans le dos Vous avez bien entendu Un quasi triple double Dans un match pour le titre En un mot Clutch Si les Warriors L'avaient emporté Il y a un monde Où Draymond Aurait été élu MVP des finales Et c'est donc ça Le multiverse Ce match C'est le point d'orgue De sa carrière Agressif au scoring Et dans la peinture A droit derrière la ligne Gober de rebond Et distributeur de caviar Ah et bien sûr Qui défend le plomb Même face aux meilleurs joueurs du monde Il a absolument Tout fait ce soir Et ça C'est Draymond Green Prime Un joueur qui répond présent Partout Et tout le temps Bon On n'oublie pas Que sa suspension Plus tôt dans la série A facilité La remontada des caves Mais bon C'est aussi ça Draymond Green Et pourtant Malgré les bagues Les récompenses individuelles Les lignes de stats Et bien Draymond Green Reste Très sous-estimé C'est sûr Qu'il n'est plus aussi fort Que jadis Et oui L'extrasportif A pris trop de place Et peut-être que Dray S'est un peu perdu en route Mais cela ne doit pas Nous faire oublier Que dans son prime Il était le cœur Et l'âme De l'une des plus grandes Dynasties de l'histoire Du sport américain Que sans lui Les grands Golden State Warriors Que nous connaissons Que nous adorons N'auraient peut-être Pas existé Aujourd'hui On voit de plus en plus D'équipes Chercher désespérément Leur Draymond Mais un joueur si spécial Ça ne se trouve pas En claquant des doigts En fait Dray C'est ce joueur Qui ne paie pas de mine Insupportable pour les adversaires Mais que tu préfères avoir Avec toi Que contre toi Ce type Qui ne rechigne pas à la tâche Prêt à accomplir Les plus basses besognes Pour le bien du collectif Et c'est précisément Ce qui fait De Draymond Green Prime Un joueur Si marquant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada